Des files d'attente se sont formées cet après-midi devant des stations-services de la ville de Ouagadougou. Une situation due à de fausses informations publiées sur les réseaux sociaux et faisant cas d'une nouvelle perturbation dans la distribution du carburant. Le constat dans quelques stations de la ville avec Bernard Combelem et Karim Bikienga. Deux longs files d'attente dans plusieurs stations-services de Ouagadougou cet après-midi. Bien des Ouagalais se bousculent à nouveau pour le Super 91. Cette fois, la raison n'est pas une pénurie, mais des rumeurs sur les réseaux sociaux. Il paraît que l'essence va manquer. J'ai traversé la ville, je vois qu'à chaque station, il y a une queue. Donc moi aussi, j'ai vu la queue qui est moins longue. Je me suis arrêtée ici pour prendre un peu. J'ai eu des informations qu'il y aurait une pénurie d'essence. Donc je ne comprends pas. Donc pour cela, je suis venu prendre le rang pour me servir. La réaction de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures est aussi claire. Sur sa page Facebook, la Sonabi rassure, l'approvisionnement des distributeurs se poursuit normalement. Les dites rumeurs viseraient à entretenir la spéculation sur le carburant, ajoute le communiqué. Elles auraient au moins entraîné la panique. Il n'y a pas d'essence pour aller à l'école. Il faut que je vienne m'allier, ce soir, pour aller à l'école. C'est vraiment difficile pour nous, pour nous les élèves, là. Vraiment. On a nos bureaux juste à côté. Donc c'est quand on a vu les gens attrouper au niveau de la station qu'on s'est dit qu'il y a forcément quelque chose. Et que le problème qu'on pensait passer est encore d'actualité. Donc on a essayé de compléter le niveau du carburant qu'on avait déjà dans le réservoir pour être paré à toutes les éventualités. Pour éviter de telles situations, la Nationale des hydrocarbures invite les consommateurs à s'en tenir aux informations officielles. Elle précise par ailleurs dans le même communiqué, les services compétents sont saisis pour démasquer et punir les auteurs des publications infondées conformément à la loi. Merci.